Juste avant le début de l'enregistrement de l'album, il y a eu une idée forte qui était de dire Khaled n'a jamais chanté Chabi. Le Raï c'est Oran, le Chabi c'est Alger. Khaled est un chanteur oranais mais aussi un chanteur algérien. Donc c'est à la fois un clin d'œil et en même temps une sorte d'hommage. Ils m'ont dit Khaled choisit une chanson qui est algéroise où je choisis un nouveau qui s'appelle Farid Awamr qui c'est un génie ce gars. Je le connaissais depuis longtemps mais je me suis dit un jour quand je vais refaire un album je le fais assister. Il est algérois d'Alger, il connaît la musique comme le Chabi que j'ai fait et pour moi c'est vraiment délicat de faire une reprise d'un gros maître de la musique algérienne qui s'appelle Hadj Mohamed Lahanga qui est mort. On est passé par pas mal de phases. Il y a eu des phases plus actives, des phases un peu plus passives, des phases plus... où chacun était content, des phases plus de doutes. Je trouve ça très plaisant, sa capacité à entrer en communication immédiate, à rentrer direct dans la musique. Dans l'intention il faut qu'on sente qu'il y a un peu plus de nerfs. J'avais d'autres aussi qui me rappelaient mon enfance, comme par exemple le fameux Blaoulaoueli que j'aime bien le faire découvrir en France parce que personne ne le connaît. Moi pour moi c'est un mec qui a bercé mes parents, qui a bercé mes... je peux dire mes grands-parents en Algérie. qui a fait de la musique à ses gens, qui a écrit... il a composé des musiques à des grands poètes en Algérie. Et pour moi c'est un papa, pour moi c'est un... depuis que j'étais petit j'ai une grande admiration pour ce monsieur. En plus le plaisir qu'on s'est rencontré moi et lui et en France avec Philippe Pedal et tout, c'était... c'était magique. Et le Philippe encore qui met la cerise sur le gâteau, qui me ramène Maurice Mediouni. Maurice Mediouni c'est pas un petit aussi Maurice Mediouni, moi j'étais pas encore né quand il était à Orange chez moi. Le retour aux origines c'est retrouver ses parents, c'est retrouver ceux qui ont été à l'origine de quelque chose, ceux, ceux, les gens. Que Raled maintenant leur tende la main et les invite sur son album, il y a un vrai sens, il y a un pont qui se fait. Que chacun a traversé, chacun a traversé le temps et maintenant on se retrouve au milieu de ce pont. C'est génial, c'est ce qu'il y a de plus sentimental dans la musique, le plus vrai et le plus profond, voilà. Ashmama, c'est un morceau de Blaoui, que Blaoui est venu faire avec Raled. C'est comme un vieux qui parle avec son petit-fils et qu'ils ont ce tabou de ne pas dire des mots qui gênent un petit peu. Elle a été écrite dans les années 54 cette chanson. Ce morceau là il est très emblématique à lui tout seul de ce qu'on a voulu faire dans cet album. Il y a un chalet de crooner qu'il n'y avait pas avant sur un titre. Avec ce piano réalisé comme joué le pianiste de Renette Loranès et le flot de Raled qui est complètement différent. Maurice Medjouni c'est un grand pianiste, c'est un juif de chez moi et je pense qu'il ne va pas m'attaquer en justice. Je rigole Maurice, je t'adore. Moi et Philippe on regardait comme des petits membres, des petits bambins, des gros stars qui sont venus, qui ne sont même pas connus les pauvres. Je voyais Maurice, mon Dieu, l'âge qu'il a et il pète la forme. Cet album a pris beaucoup de temps à être enregistré et mixé et je voulais parler de celui qui l'a enregistré et mixé, Laurent Guénaud. Parce qu'il nous a accompagné dans toute une série de phases entre l'enregistrement, les voyages, les musiciens, les improvisations. Parce qu'on a beaucoup, on sait, on a improvisé, on a changé beaucoup d'avis comme ça arrive. Et c'était très important d'avoir quelqu'un qui soit capable de réagir en permanence à ce qu'on avait besoin de faire. On a souvent enregistré des violons avec Raled sur ses albums. Mais sur celui-là, il y tenait particulièrement parce qu'on a effleuré plusieurs styles et que là, le style oriental des violons était vraiment très important. Et on avait besoin de le fouiller et qu'il soit très, très, très à sa place. Donc on a décidé de partir là où on trouve les meilleurs interprètes, au Caire. On a travaillé là-dessus avec Farid qui a écrit et dirigé les chords d'une façon unique et magistrale. Le Caire, c'est cette ambiance-là, c'est pas seulement les violons, c'est pas seulement la façon dont ils jouent, c'est aussi l'omniprésence de la musique. Ces gens qui jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui phrasent de cette façon inimitable. Et leur présence dans cet album était encore plus importante que dans les autres albums. Il y avait la participation aussi pour la première fois dans cet album de Jacob, de Varieuse, qui était avec Kassav, le fameux Kassav. Il n'y avait jamais eu de collaboration entre Antillais et Maghrébins, donc c'est sûr que c'était complètement ouvert. Donc on a trouvé une formule, moi j'ai écouté le morceau qu'il avait, donc j'ai écouté sa composition. J'ai essayé d'imaginer que c'était un morceau qui venait de chez moi et comment est-ce que je l'aurais tourné, etc. Et puis avec toutes les influences que j'ai, que lui il a, et tout ça. On avait fait les chœurs en français au départ. Et puis après, c'est pas tous les gens qui ont écouté, aussi bien de la maison de disques, on a dit « mais pourquoi les chœurs sont pas en créole ? » J'ai fait un truc à l'Antillais, « Ray Antillais » je peux dire ce mot. On a des affinités musicalement, mais c'est un peu obligé parce qu'on vient tout de suite d'Afrique. Nous, bon, ça fait disons 200 ans qu'on n'est plus en Afrique et qu'on subit les influences de plein d'autres gens, quoi. Mais on a des racines, bon, communes. Dans, quand je l'ai appelé, il me dit « no problem, my brother, tough, rapide », il a stoppé avec Mike Jager, il faisait l'album de Rolling Stone, il a stoppé, il a arrêté pour faire ma chanson. C'est pour ça que je ne lui dis rien qu'un titre. Dans l'Oise, j'ai juste fait des cuivres sur le morceau qu'il a rangé. Et je l'ai vu sur la webcam. Il était à Los Angeles pendant que j'étais à Paris, on communiquait par webcam. Le titre que j'ai fait avec Don, je ne pouvais pas partir aux États-Unis parce qu'il y avait le problème de visa, ça prenait beaucoup de temps. Mais j'ai fait quelque chose, pour la première fois, je l'ai fait avec Internet, moi et Don Rose. Moi j'étais en France, visite aux États-Unis, on travaillait par caméra et on s'envoyait des MP3, on s'envoyait des fichiers ensemble. Le rail, c'est une musique de fête, c'est une musique de danse. Et donc le succès, il passe obligatoirement par le dancefloor. Car Khaled a la chance de pouvoir tourner partout dans le monde, faire des concerts beaux à craquer partout dans le monde. Maintenant, c'est être capable de synchroniser la promo, le marketing, la sortie du disque, les concerts, et synchroniser tout ça en même temps. Je voulais revenir avec mes potes, il y a des nouveaux, mais quand même, le pilier de cet album, c'est Philippe et c'est Don Rose. Son énergie, son enthousiasme, son plaisir sont toujours intacts, mais absolument intacts, c'est toujours les mêmes. Quand je fais des albums, c'est créer une femme, d'une, et de deux, c'est vraiment un pays. Quand on est au studio, c'est vraiment un pays, l'autre l'Algérie, l'autre la France, l'autre c'est les États-Unis. Et je trouve qu'il y a ça aussi dans la musique de Khaled, il y a la fois le rail, c'est-à-dire la musique de fête, et puis il y a une espèce de mélancolie, de presque de mysticisme. Et je pense que c'est le mélange des deux qui est assez fascinant. Qu'on le veuille ou non, Khaled aujourd'hui, c'est une personne extrêmement importante dans la musique algérienne. Merci.